Et plop les gens de retour dans la campagne CR Billions où on en est à 60% du nouvel empire comme dit dans le précédent épisode je pense que je vais continuer avec cette horde infectée et en fonction du temps que ça m'apprend on verra pour enchaîner avec celle-ci aussi dans le même épisode si tout se passe bien bien évidemment donc c'est la horde d'infectés qui bloque le marais toxique il y a une horde de 7156 infectés au milieu de la route pour dégager la route et continuer à développer les colonies sur cette voie vous devrez d'abord détruire la horde avec l'armée de l'empire vers 1788 et 1 à 92 alors que celle-ci c'est 1800 de base il y a plus de gens et en plus il y a deux catégories plus fortes oui et j'ai vérifié pendant j'ai vérifié sur les replays quand on prenait justement ce cet avant poste avancé je crois que c'est le même texte à chaque fois comprenez cet avant poste avancé il il nous donne dans les recherches directement 200 points d'empire directement juste en le sélectionnant quoi quand je cliquais dessus et que je décliquais dessus ça rajoutait 200 points d'empire et ça les enlevait directement et par rapport au poste précédent qui ressemblait plus c'est une cahute en bois il y a deux fois plus de pv et la barrière défensive ok ça c'est le nombre de pv jaune donc deux fois plus de pv totaux et les pv jaunes sont passés de 1200 à 3600 ce qui est énorme et la portée de vue a augmenté aussi je crois mais je sais pas à quel point c'est utile parce que c'est portée de vue mais à portée de dégâts alors ils vont venir de partout ouais ça commence à me rappeler qui alors qu'est ce qu'on fait soit on défend relativement proche genre je vais montrer sur les cartes ici ou là parce que ça change pas grand chose là on les laisse fusionner ou ce serait ce serait là quoi du coup au final ça ferait ça et ça fait plus ou moins un cercle autour là justement ici sauf que si on fait ça c'est à dire que les ennemis qui sont de base très loin ont le temps de se rapprocher énormément on peut faire ça pour les humains et peut-être mettre des des guettling plus loin sinon on peut au lieu de défendre juste là par exemple avoir une petite défense ici une petite défense à une petite défense là ce qui répartit nos troupes mais répartit aussi les attaques d'ailleurs ici c'est peut-être pas si utile parce qu'il ya le lac qui est censé nous protéger par là du coup on fait une des défenses plus hautes qui font plus de plus dur à protéger à avoir l'oeil de partout mais mais il y aura moins de zombies qui sont écrasés sur chacune donc potentiellement plus facile à résister ça j'ai toujours pas c'est quoi le mieux si vous avez une idée n'hésitez pas à me dire je pense que ça dépend à chaque fois les cartes surtout elle est ni l'orifont tac hop hop ou alors tac hop je trouve que cette carte elle est bien compliqué à savoir comment ils vont réagir en ce qu'on va faire le le plus facile quoi que non même ici on peut 4,5,6,7,8 c'est ça 10,20,30,40, oui 40 ici là on va peut-être protéger là on va vraiment se mettre au top points comme ils disent les anglophones ah non tac tac ici là que juste un ici ça suffit on va te mettre un peu plus en défaut ici je pense qu'on va mettre deux barrières mais on va surtout se dire qu'il n'y aura pas grand monde qui va venir là je pense qu'on a fait nos défenses un peu avancé comme il faut je vais partir du principe qu'ils vont pas trop venir ici ils vont venir par là et par là non non il y en a que j'ai envie de mettre ici par exemple comme ça si les zombies passent par là ou là elle peut tirer s'il passe un peu par là elle peut tirer et vu qu'elle est protégée du chemin normal quoi hmm Merci. Je trouve qu'ici c'est pas une mauvaise place pour la tourelle, je suis déjà tellement pas sûr qu'ils vont venir ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pense qu'il n'y aura pas grand monde mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas mettre de soldats. Le truc c'est que les soldats je peux les déplacer sans fonction de des erreurs que j'aurais faite ou pas. Oh j'ai pas mis de... ... ça fait tellement longtemps et j'ai pas regardé la vidéo. J'ai pas revu mon précédent effet sur cette mission. Du coup je sais vraiment pas quoi m'attendre comme si c'était la première fois quoi. je suis pas forcément habitué aux... aux tourelles. Donc j'en mets plein partout dehors mais si ça se trouve c'est de la merde. celle là non je pense pas qu'ils vont passer ici. D'ailleurs ça c'est à combien de PV ça ? 300 PV alors que... autant que la barrière en bois. au lieu de mettre des barrières en bois on pourrait mettre au dégueu tout simplement. Maintenant que je le dis je me demande pourquoi je le ferais pas. Non je pense que les zombies peuvent coller et ils peuvent pas vraiment pas passer sur la casse de l'appareil en bois alors que s'ils sont poussés ils peuvent glisser à travers la... la guêpe. On va au moins jouer RP à ce niveau là si c'est pas le cas. Tant mieux tant pis mais... Euh... ouais... Je peux aussi mettre des snipers mais euh... Le défaut des snipers c'est qu'ils tirent très lentement et là on a que des... On a que des zombies de base donc ils ont pas forcément besoin d'être snipers. Il me reste 600 euh... 400 euh... Ouais bah du coup c'est ici qu'il y en a le moins. Ici mais au pire ils en prendront ailleurs puisque... C'est parti. Là les ennemis les plus proches. Ici il y en a deux qui servent à rien. Ici au final c'est ici qu'il y a plus d'actions. Ok. Euh... Vous pouvez aller... Aider ici. C'est ici que c'est la merde. la plus grosse attaque en fait. Voilà. Eux ils veulent venir ici mais la tourelle les fait changer d'avis et euh... ces trois là s'en occupent plutôt bien apparemment. Euh... Ça c'était peut-être pas le bon plan. Ok. Ils arrivent pas vraiment au mur de partout. C'est parfait. Voilà. Ici un petit filin et je me doutais que cette toile ferait l'affaire. Mais du coup c'est ça. C'est si on peut... Si on peut c'est bien de... 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 D'affaiblir les flux le plus tôt possible. Mais si on peut pas... parce qu'ils ont détruit la tourelle à force, celle-ci elle tire même plus. Mais la tourelle les attire, il y avait sa copine aussi, celle-ci les attire aussi. C'est parfait, ça c'est fini, tout l'est est fini, il ne reste plus que l'ouest, 2 PV la guêpe 2. Toujours debout ? Non, plus debout, mais celle-ci elle va mourir aussi. Non, 3 PV. Par exemple celle-ci, elle a permis d'éviter, là il y avait une grosse vague, et avec celle que je venais de sélectionner, ça a permis d'éviter d'avoir encore plus de zombies. Mais j'aurais pu mettre sinon une petite troupette de soldats à ce temps-là, juste que... une troupette de soldats c'est un investissement plus important. Félicitations, vous avez détruit la Horde, et pouvez maintenant continuer l'expansion de l'Empire sur de nouvelles routes. Et ouais, on va enchaîner dans le même épisode, même pas une demi-heure pour un épisode, c'est quand même très peu. Ça nous débloquera surtout, ça fait moins d'épisodes de Horde, et ça va nous débloquer deux missions normales. Du coup, une Horde qui ressemble, mais qui est un tout petit peu plus grande, puisque là chacun a une centaine ou moins de zombies supplémentaires, plus 400 dirigeants, plus 40 grassouillets. On avait quand même suffisamment de soldats, donc après ça dépend du layout, des dispositions de la carte. Ah ! Là, normalement il n'y en a pas qui vont faire ça... C'est-à-dire qu'il est à la fois mieux et moins bien celui-là. Parce que, ici et là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de protéger. S'ils sortent vraiment de là, ici quand même. Ici des deux côtés, bien sûr. On commence par les murs. Après, on peut protéger vraiment que là. C'est quand même compliqué. Mais protéger vraiment juste ce cercle ici. Et dehors, on met plein de guêpes qui sont censés faire le boulot. Dans tous les cas, sur cette carte là, on va payer quelques snipers, vu qu'il y a pas mal de dirigeants et des grassouillets. On va leur dire de viser en priorité les cibles puissantes. Parce que sinon, s'ils bloquent pas genre 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour faire un blocage ici, je dois bloquer. Pas mal ici, re là, re là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va bloquer plus ou moins cette enceinte là. Plus ou moins, ça veut dire effectivement ici et pas plus bas. 2, 4, 5, 6, 6, 7, 9. Hop. Et puis, hop. 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 Si on a envie de faire une défense un peu plus haute parce que Est-ce que là c'est un grand mur sinon Après le grand mur ici ça veut dire qu'on peut mettre une guêpe par là et c'est pas inintéressant 8 7 7 mais on coupe pas la défense en deux quoi mais après on est après une fusion ce qui est pas forcément aussi bien c'est pas grave on va tenter comme ça et on a fait notre tour Merci à mes Tipeurs et souscripteurs là ouais ici on va faire ça euh on va faire ça on va faire ça et C'est parti. C'est parti. Il devrait quand même y en avoir qui font ça. Et je pense que ça sera déjà bien défendu. Juste avec les... On va faire ça. Juste avec les tourelles là-haut, les capes. Non, non, non. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Juste comme ça. Oh là, il n'y en a pas assez. On va faire ça. Ok. On va faire ça. 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 Je pense. Et les gars, vous visez les plus proches parce que le but c'est pas de buter. c'est taillé dans le gras quoi. Eh ben, c'est parti. Non, ici. Bon, ils attirent un peu trop du coup les. ça a l'air de résister d'un peu partout après évidemment les tourelles les guêpes prennent en fait ici il se passe rien on va prendre un peu de gens supportés par là ici je me doutais que qu'il y avait une chance que ça aide à faire que les on y passe là par contre ouais c'est ce que j'avais vu au début et j'avais un peu oublié après est ce que là c'était à protéger par amandou ici à cause du mur de végétation elle peut pas tirer tant pis c'est aussi ça le fait de découvrir elle tire pas tant que ça au final mais ça veut dire qu'il n'y a pas de zombies qui passent par là c'est ceux qui passent par ici qui sont un peu plus ce groupe là qui a tiré une fois d'un côté une fois qu'ils aident de l'autre très bien là il y en avait une ici une là donc ils ont quand même réussi à attaquer vu le nombre de soldats qu'ils développent ça veut dire que les guêpes ne font quand même pas tout mais ça se voit qu'elles aident énormément quand même ils sont en train de déplacer ils sont en train de déplacer il pourrait presque se passer de mur en fait à ce niveau là ça ferait un peu plus de guêpes et de soldats et du coup la horde est détruite félicitations nous pouvons donc aller jusqu'à la résistance tiens il ya plus d'objectifs il ya des villages maudit s'il n'est pas là apparemment 40 minutes ça fait 20 minutes par ordre intéressant est ce qu'on se tente la troisième du classe t je vais me jinxer en disant ça mais c'était pas non plus trop difficile de faire ces deux ordres mais c'est dehors qui était à 7000 ici il y en a quand même deux fois plus ou alors on dit flemme on fait les missions les trois missions là et puis après on ira faire là on va faire la horde on va faire la horde donc il ya encore un peu plus de grassouillet d'un peu plus de tout c'est la même qu'on vient de faire sauf qu'il ya 64 grassouillet au lieu de 40 il y avait une je sais plus s'il y avait 300 ou 500 je crois qu'il y avait 360 ou quelque chose comme ça dirigeant là il y en a deux fois plus et les infectés de base pareil il y en avait mille sept mille huit du coup il est juste deux fois plus de ou un peu moins de deux fois plus de tout le chac allez on tente alors j'aime ce que je vois parce que c'est des vrais murs ce que je vois est limité par le soleil déjà on va augmenter les luminosité de mon écran voilà et parce que les murs je les aime bien parce que ça fait des des vrais poches en général où on peut mettre de les soldats en avant et par exemple tout ça là on peut mettre autant de soldats qu'on veut ils se font jamais attaquer par contre évidemment on commence à être dans les cartes plus lointaines et les par rapport aux je trouve que ces cartes là où c'est des murs et tout ça c'est les murs sont souvent plus longs et un peu plus intéressant un peu plus facile de savoir où on va mettre nos défenses par exemple là ce serait presque parfait sauf que ça oblige limite à se bloquer ici quoi si et là mais pourquoi pas là j'ai vraiment envie ouais pour le moment de voilà peut-être ici pour celui ci mais quoi que non tu es là tu fais là et là là ouais non j'ai envie de défendre ou sur cette carte c'est parti on va quand même mettre des murs on aura pu mettre les murs là mais en fait au lieu de mettre les soldats ici on va les mettre là simplement ici où est-ce qu'on va ici ça sert peut-être pas de protéger ce truc là mais ici peut-être ou là tout simplement merc il on on que on 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 ce qu'on veut défendre ici où est ce qu'on veut pouvoir mettre des soldats la tranquille qui attaque voilà On va quand même mettre un peu de pico devant, mais peut-être pas autant que la carte précédente. Des pico, des pico, comme ça. J'ai limite envie de mettre une... Ouais. Au mieux elle attire ceux qui sont là, enfin au pire elle attire ceux qui sont là. Donc ils ont esquivé et ils arrivent et ils reviennent. Ouais, non, ils sont pas très bien. Pareil. Bref, des pico d'abord. Là, on pourrait faire toute la rangée, mais je pense que ça, ça va suffire. Et on a fait le tour. En parlant de tour, on rajoute les guêpes. Alors là, elle est très défensive. Là, elle est très agressive. On va mettre juste ça, je pense. Il y a peut-être une très défensive ici, justement, pour aider ses copines. Juste comme ça. Ceux qui arrivent d'ici... On va mettre ici... On va faire ça même. Et pour les capes en extérieur, je pense qu'on est bon. On va plutôt commencer par mettre les snipers. On va mettre ici... 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 on finit par un 4 donc il nous faut deux pico de plus qu'à la fin fin à la fin on va nous falloir de plus mais sur un chiffre rond voilà et des soldats à l'infini ici pas beaucoup puisque c'est censé être ceux là qui vont s'en occuper non pas forcément ici ici Je l'ai mis un peu avec parcimonie mais en soi on sait que ceux là sont safe mais en avoir ici ça aide à défaire les packs et à vider les packs avant pareil tout ça moi il y en a qui vont venir et qui vont faire ça potentiellement il y en a qui vont venir ici je suis pas sûr mais là ils vont spawn ici qui dirige comme ça ça m'étonnerait pas je voudrais penser mettre des gaps ici mais bon on a déjà toutes celles là je pense que ça va suffire en vrai ou qu'on peut aimer parce que je pense que est-ce que j'en ai un poil trop ici peut-être là clairement j'ai trop moi ça me fait plutôt dire qu'il va nous falloir qu'on peut se permettre d'avoir deux snipers de plus je peux bien les mettre là mais que eux soient vraiment utile ceux qui viennent d'ici faut que tout ça ce soit mort ici c'est potentiellement un point faible mais j'ai mis tellement de tourelles que voilà je le gardais du jeu et je vais le garder proche de mon coin de l'oeil et on pense qu'on peut y aller du coup c'est parti on va mettre le deuxième écran en bonne luminosité bien se brûler les yeux dès qu'il fera noir c'est parti si vite quand même pas j'ai oublié ou c'est plutôt les unités les plus fortes voilà c'est les unités les plus rapides et voilà oui j'avoue que oui vous vous servez à rien vous venez là aussi vous aussi vous aussi c'est parti c'est parti C'est parti ! Vous vous servez à rien, vous venez ici, vous tous vous venez là aussi. Sous-titrage ST' 501 ? Je ne sais pas trop quels ordres j'ai donné. Oui, oui. Ouf. Oula ! Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, ça se gère. Ça se gère. Je ne sais pas. 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 Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Je n'ai pas beaucoup trop de points. Donc, on va y réfléchir. Hors enregistrement. J'espère que l'épisode vous a plu. Normalement, on aura plus dehors de. Dans quelques épisodes, vu que il y a un, deux, trois, quatre missions, dont une de difficulté 5 donc je suppose qu'on va y aller tout de suite température froide dont une de difficulté 5 donc il ya déjà un deux trois quatre missions j'ai dit deux dispo celle ci va pas rajouter de horde enfin normalement je pense que c'est un cul-de-sac celle ci va rajouter vers la fin en général les missions de héros c'est des cul-de-sac jusqu'à présent ça a toujours été des cul-de-sac donc il ya la résistance et la steppe des géants qui nous feront avancer c'est pour ça qu'on va suivre recommencer par le marais toxique plus la résistance puisque c'est aussi une difficulté et 4 et on verra ensuite et bien vous voilà j'espère que l'épisode vous a plu que vous avez aimé défoncer ces trois ordres avec moi même si la troisième était plus tendu on l'a gagné on l'a on s'est défendu et on savait qu'elle serait plus dure mais on a réussi on a défendu plus haut en plus et à la fois bien et et ça fait que les renforts quand il faut les balader d'un endroit à l'autre c'est